Bonjour à tous, c'est Mana ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui découverte, découverte de Brawl Stars. Vous en avez certainement déjà entendu parler, alors attention, c'est parti ! On se retrouve aujourd'hui, les amis, sur Brawl Stars. Vous allez me dire, mais Brawl Stars, qu'est-ce que c'est ? J'en ai entendu parler comme ça, il y a des gens qui jouent ? Je ne sais pas, je ne connais pas, oui, oui, oui. Vous en avez forcément entendu parler pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Brawl Stars, il a été très longtemps en ce qu'on appelle soft launch. Il était au Canada ou dans quelques pays comme ça, tout simplement. C'était une espèce de longue période de bêta où ils ont amélioré le jeu au fur et à mesure avant de le sortir officiellement. Rendez-vous compte des changements, au début, il se jouait en mode portrait, enfin bon, vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Aujourd'hui, ça y est, la release est sortie, c'était mi-décembre. Personnellement, j'ai commencé à y jouer pendant les vacances de fin d'année, vraiment fin décembre. Ça fait quoi maintenant ? Deux semaines que je joue ? Et si je décide aujourd'hui de vous faire une vidéo découverte dessus, c'est pour une très bonne raison ! Non, ce n'est pas une OPSP ! Je vous vois venir, je vous vois venir avec vos questions ! Non, ce n'est pas du tout une OPSP ! Si je vous fais une vidéo dessus, c'est tout simplement parce que je vais y jouer régulièrement. Vous allez régulièrement me retrouver sur Twitch, faire des lives dessus parce que j'ai accroché au jeu. Le jeu est vraiment, vraiment génial. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer, vous allez voir. Et du coup, vous allez avoir l'occasion de me retrouver et peut-être de jouer avec moi puisque le but, justement, de ce jeu, c'est de jouer ensemble. Du coup, peut-être qu'on pourra jouer ensemble si vous venez sur les lives sur Twitch le lundi soir de 20h à 22h. En attendant, petite présentation de Brawl Stars et pourquoi est-ce que ce jeu est si bien ? Déjà, parce que c'est Supercell qui l'a fait. Supercell, ce n'est quand même pas des débutants. En termes de jeux mobiles, ils font Clash of Clans, Clash Royale et maintenant Brawl Stars. Donc, autant dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Qu'est-ce que c'est Brawl Stars ? C'est tout simple. C'est un MOBA sous forme d'escarmouche. C'est-à-dire, c'est un Battle Arena. C'est un jeu qui est 100% PVP où là, le but, c'est de se friter avec ses copains. Donc, on va faire la bagarre comme son nom l'indique. Et sous forme d'escarmouche, pourquoi ? Parce qu'il y a certains MOBA où les combats peuvent être assez longs. Typiquement, League of Legends, Arena of Valor, les combats peuvent durer 20, 30, 45 minutes. Ça peut être vraiment très très long. Là, c'est vraiment des escarmouches. C'est très court, quelques minutes. Les parties, c'est adapté aux jeux mobiles. Évidemment, vous me connaissez, vous savez, je ne fais quasiment que du jeu mobile. Parce que j'aime bien ce format, avoir son téléphone dans sa poche, le sortir, faire une game, le remettre dans sa poche, revenir plus tard. Et les jeux s'y prêtent particulièrement bien. Il est designé pour ça. Les parties sont courtes. On gagne à jouer plusieurs petites fois comme ça sur la journée. On peut jouer si on veut 5 heures d'affilée dessus. Évidemment qu'on peut le faire. Mais, vous allez voir, au niveau des récompenses, il est fait pour qu'on puisse récupérer autant de récompenses si on joue un petit peu plusieurs fois dans la journée plutôt qu'en une seule fois longtemps. Ok ! Là, on est sur le lobby. Le lobby, c'est quoi ? C'est la page sur laquelle on tombe quand on connecte le jeu. En haut, juste au-dessus de moi, là-haut. Vous avez une petite étiquette avec mon pseudo, une image de mon profil, mon rang. Pour l'instant, ce n'est pas terrible. Je suis à 1500 trophées. Quand on clique dessus, on a accès à ces récompenses. Puisque plus vous allez progresser dans le jeu, plus vous allez gagner de trophées et devenir balèze. Et ça, c'est cool. On vous donne plein de récompenses. Ça, c'est... Ah oui, alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais alors attention, mana, c'est free-to-play, c'est pay-to-win, c'est pay-to-face, c'est pay-to-quoi ? Non, non, non. C'est un jeu qui peut être joué 100% free-to-play. Il vous donne au début du jeu un brawler qui est probablement l'un des meilleurs du jeu. C'est Shelly. Elle se trouve là-bas, là-bas, tout à votre droite sur l'écran. C'est l'un des meilleurs brawlers du jeu et elle est offerte cadeau gratuitement dès le début du jeu. Ensuite, en progressant dans les trophées, vous voyez là, à 10 trophées déjà, vous débloquez Nita, un nouveau brawler. Ces brawlers, ce sont vos personnages, les personnages que vous allez pouvoir jouer dans les différents modes de jeu. Donc voilà, donc vous voyez, plus vous progressez, plus vous débloquez de brawler, Nita, Colt, Bull, etc., etc., Jesse, et plus on monte comme ça et plus on en débloque. Alors oui, évidemment, c'est un jeu mobile, donc il y aura aussi des micro-transactions qui vont surtout vous permettre finalement de débloquer plus facilement d'autres brawlers, pas plus facilement, plus facilement et plus rapidement d'autres brawlers et de les faire monter en puissance plus rapidement. Mais tout ça est vraiment optionnel. Vous vous en rendrez compte si vous jouez. Là, on a un petit résumé de mon parcours pour le moment. Mes victoires en 3-3, mes victoires en solo, mes victoires en duo. Enfin voilà, tout ça, c'est un petit peu un résumé de mes performances. Vous voyez qu'il y a un bon gros paquet de brawlers à récupérer. Jusqu'à 3000 trophées, vous débloquez le dernier. Beau ! Et avec ça, je vous assure que vous aurez déjà largement de quoi vous amuser. Ensuite, on passe aux ressources, là-bas, en haut à droite. Les petits tickets rouges, ce sont les tickets pour entrer dans un mode de jeu de type un petit peu raid, coopératif, où il va y avoir des petites récompenses fort sympathiques. Les pièces, ce sont les pièces d'or. C'est la monnaie qui va vous permettre ensuite de payer les augmentations de puissance de vos brawlers. Les gemmes, c'est la ressource la plus importante puisqu'elle va vous permettre de vous acheter des trucs au shop, d'ouvrir quelques petites boxes de temps en temps. Vous allez avoir des boxes qui seront un petit peu la version invocation dans Brawl Stars. C'est là-dedans que vous allez obtenir des jetons de puissance pour vos brawlers et parfois peut-être aussi de nouveaux brawlers. Le chat, les onglets sociaux, news, avec toutes les petites informations, les mises à jour, tout ça, tout ça. Le classement général ou suisse des meilleurs joueurs de vos régions ou du monde. Créer combat amical, oui, parce que, évidemment, ce qui m'intéresse moi particulièrement dans Brawl Stars, c'est de pouvoir jouer avec vous. Vous voyez, j'ai déjà quelques amis, ce sont des gens qui étaient déjà là lors du premier live lundi, avec qui on a déjà commencé à jouer. On peut s'ajouter en friendlist, on peut jouer ensemble. Il y a plein de modes de jeu qui se plient, mais vraiment parfaitement à jouer en groupe. soit une team contre des randoms, soit une team contre une team, soit tous ensemble quand on est dans un showdown et que le meilleur survive. Enfin, voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de modes de jeu. Les modes de jeu, on y arrive d'ailleurs. En bas, vous avez le gros bouton jouer. Quand vous avez sélectionné votre mode de jeu, c'est pour lancer la partie, tout simplement. Vous voyez que vous avez un score en jetons 80 sur 100. Ces jetons, c'est les récompenses que vous obtenez quand vous faites des victoires dans les modes de jeu. Et il se recharge petit à petit. Ce qui fait que là, je pourrais très bien faire 5 parties, 5 victoires, gagner 5 fois 20 jetons, arriver à 0 sur 100, et voilà. Et c'est fini. Je m'en vais, je vais faire autre chose, je range mon jeu, je reviens plus tard. On aura gagné plus 20 jetons dans 1h19. Vous voyez, le jeu est vraiment fait au niveau des récompenses pour que si vous voulez jouer vraiment en un petit peu casu, vous ne souffriez pas trop de ça. Les modes de jeu, hop, on clique dessus, ils apparaissent, il y en a 5. Il y a 5 modes de jeu, et ils changent. Voilà, ce n'est pas tout le temps les mêmes. Vous voyez, de temps en temps, il y a un compteur au-dessus de nouvel événement dans 21h40, nouvel événement dans 9h40. Ça veut dire que régulièrement, ils changent. Vous avez le Razia Gem, par exemple, où il y a une mille au milieu, et vous devez récupérer 10 gemmes et les garder un certain temps, un certain compte à rebours pour gagner la partie. Vous avez les modes survivants, ce qu'on appelle les showdowns, où là, vous pouvez aller soit seul, soit en duo, vous battre contre les autres joueurs ou les autres équipes. C'est un battle royal. Le but est de faire le top 1. Là, on a un nouvel event qui est prêt à ouvrir. Je vais cliquer dessus. Attention, qu'est-ce que c'est ? C'est un braquage ! Braquage, vous voyez, vous cliquez là, vous avez la map qui apparaît. Chaque team a un coffre. Le but du jeu est de défoncer le coffre de l'équipe. Évidemment, chaque mode de jeu a une méta, une stratégie, une carte différente. Du coup, il faut s'adapter, adapter sa team, adapter son brawler. Comment est-ce qu'on va jouer ? Qui va en attaque, qui va en défense, qui passe à droite, qui passe à gauche, qui passe au milieu, qui passe partout. Reviens ! Elle passe partout. Et voilà ! Et voilà, tout simplement. Du coup, un nombre de modes de jeu vraiment très important. Il y a le braquage, il y a le brawl ball, il y a plein, plein, plein de choses différentes. Là, c'est du 3-3, mais vous avez les showdowns, je vous en parlais tout à l'heure, où là, vous pouvez faire 10 joueurs, les uns contre les autres, ou 5 teams de deux. Donc, il y a vraiment, vraiment moyen de s'amuser de plein de façons différentes. Et c'est ça qu'on aime. Et il y a aussi ce fameux event qui va commencer dans 2 jours et 21 heures, le robot à gogo. Ça, c'est le mode de jeu co-op, une forme un petit peu de raid, où vous allez être, là, par exemple, ça sera 3 joueurs contre des vagues de robots bandits. Des fois, vous êtes plusieurs joueurs, l'un des joueurs devient le boss et tous les autres doivent le battre. Donc, c'est vraiment très, très, très sympa. Ça, c'est les modes de jeu dont je vous parlais, dans lesquels on rentre avec les tickets. mais tous les autres, c'est gratos. On rentre autant qu'on veut, on joue autant qu'on veut, on gagne, on perd. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, quand même, vous allez voir des fois. Quand on perd, on perd un petit peu des points d'expérience dans nos brawlers. Voilà, bah écoutez, vous voyez, on rentre en solo ou en duo. Ce qu'on peut dire aussi, déjà, franchement, juste en faisant un petit peu le tour de lui, de l'expérience utilisateur qu'on peut avoir du jeu, c'est que c'est très, très propre. C'est très joli. On voit vraiment qu'on est sur des développeurs qui connaissent vraiment leur job. OK ! Juste derrière moi, vous voyez, il y a deux petites boxes. Ça, ce sont les récompenses. Bah oui, évidemment. Quand vous gagnez dans un mode de jeu, vous allez obtenir des jetons, vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là, 80 sur 100. Ces jetons, ils vont s'accumuler et vont vous permettre d'ouvrir des petites boîtes ou des grosses boîtes. Les grosses boîtes s'ouvrent avec les jetons stars. Les jetons stars, vous les gagnez quand vous voyez, ils sont là, ils sont là, juste au-dessus, là. En haut, à gauche du mode de jeu, vous avez ce petit jeton star, là, juste là. Et ceux-là, vous allez les gagner quand vous gagnez, vous êtes dans une équipe gagnante de ce mode de jeu pour la première fois. Et ces jetons stars vont vous permettre d'ouvrir les grosses boîtes et les petits jetons, les petites boîtes. Voilà, ils sont là. Grosse boîte, petite boîte. Dans ces boîtes, c'est là que vous allez obtenir vos nouveaux brawlers et les points de puissance pour les brawlers que vous possédez déjà. L'onglet social, hop, votre club, vos amis, tout est ici. Hop, le magasin, le magasin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est là où vous allez pouvoir acheter, il y a des offres spéciales de temps en temps, vous voyez, bah là, vous allez pouvoir avoir 205 points de pouvoir, c'est énorme, pour la modique somme de 49 gemmes à la place de 89. Donc, parfois, c'est intéressant, parfois, ça ne l'est pas. Attention, les gemmes, quand même, c'est une ressource extrêmement rare, donc du coup, à dépenser avec parcimonie. Vous avez toujours un objet gratos tous les jours. Voilà, là, c'était 7 points de pouvoir pour le brawler Brock. je les ai pris déjà et j'avais aussi une offre spéciale, une méga box pour 60 au lieu de 80 gemmes, du coup, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. Vous pouvez aussi acheter des points de pouvoir pour vos brawlers avec des pièces d'or. Je ne sais pas si c'est très intéressant, en vrai, vu que les points de pouvoir, vous pouvez en récupérer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en, entre guillemets, full free to play dans les boxes que vous gagnez en récompense de jeu. Des doubleurs de jetons, ces fameux jetons qu'on gagne en gagnant des parties et bien là, vous avez des doubleurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'en gagner 20, vous allez en gagner 40 par victoire, typiquement en razier de gemmes. Du coup, c'est assez intéressant et ce n'est pas trop cher. Pour l'instant, j'en ai 2240 d'avance, donc je suis plutôt bien. Les boîtes, ça, on arrive sur le côté un petit peu cash shop où là, vous allez pouvoir acheter des gemmes avec de l'argent réel, ce qui va vous permettre d'ouvrir des boîtes et des boîtes et des boîtes, ce qui va vous faire, du coup, avancer plus vite dans le jeu, mais ça ne va pas vous rendre meilleur. C'est quand même un jeu où le skill est assez important ou la décision du joueur, déjà dans le choix du brawler, ensuite la composition de la team, ensuite la stratégie appliquée et ensuite aussi les réflexes, les capacités de tir et tout ça sont assez importantes. Du coup, le cash shop, ok, peut-être que ça va vous faire avancer un petit peu plus vite au début, mais ça ne vous rendra pas meilleur, il n'y a que la pratique pour ça. Ok, et puis évidemment, toute la partie cash shop. Et dernière partie de cette UI, de ce lobby, les brawlers, vos brawlers, vos personnages et tout ce qui va avec. Vous voyez, le premier qui est offert, c'est Shelly. Shelly, elle est là, elle est très bien, elle a des petits skins, hop, 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 ça c'est juste cosmétique, mais c'est juste mignon, c'est juste sympa. Il y en a qui sont offerts, il y en a qui sont ouverts à certains moments pendant la saison, il y avait des skins de Noël, etc, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi pour la fiche des brawlers ? Les caractéristiques de nos brawlers, puisqu'il faut savoir que chaque brawler est complètement différent. qui va faire plus ou moins de points de vie, qui va faire plus ou moins de dégâts, qui va tirer en ligne droite, en entonnoir, qui va tirer en rafale, au fusil à pompe, des trucs comme ça. Il y a tout est différent. Tous les brawlers sont différents, tous les brawlers ont un gameplay différent, tous les brawlers ont un, ce qu'on appelle un ulti, un pouvoir un petit peu ultime, super fort, différent, et qui va en plus, hop, pouvoir arriver le gros bonus quand vous l'avez vraiment développé à fond, votre personnage, le pouvoir star qui se débloque. Ça peut être une amélioration de l'utile, ça peut être un passif, ça peut être plein de choses qui vont faire de votre personnage vraiment le boss du game. Voilà, en rose, vous avez la barre de points de pouvoir, ces points de pouvoir que vous allez donc avoir dans les boxes que vous allez gagner. Plus vous montez en points de pouvoir, plus votre brawler est costaud, il gagne des points de vie en plus, des dégâts en plus. Ça peut monter jusqu'au niveau 9 et ensuite, le niveau 10, c'est le pouvoir star et c'est le niveau maximum. Au début, évidemment, quand vous allez commencer le jeu, vos brawlers auront des niveaux de pouvoir assez bas, mais vous allez voir, vous allez progresser petit à petit et finalement, de toute façon, au bout d'un moment, les joueurs très haut niveau ont tous leur compte maxé, ils ont tous les brawlers avec les niveaux de pouvoir maximum et voilà, donc finalement, en late game, tout le monde sera au même niveau et c'est ça qui est intéressant, c'est le skill qui fera la différence. Alors, Shelly, Mita, ah ouais, moi j'ai pris le skin panda parce que je le trouvais trop mignon. Comme je vous disais, chacun est vraiment différent, il y en a qui sont plus tanki que d'autres, il y en a qui sont des supports qui vont pouvoir soigner leur team, il y en a qui sont des vrais knockers, ce qu'on appelle des glazed cannon, par exemple, des canons de verre ou des dragons de papier, donc des brawlers qui feront d'énormes dégâts mais qui vont être extrêmement fragiles. Il y en a qui vont pouvoir tirer super loin et d'autres, au contraire, à courte portée. Vraiment, tous sont différents. À vous aussi, de découvrir quelle est votre façon de jouer, quel est votre personnage, votre type de personnage préféré. Est-ce que vous jouez plutôt des supports ? Est-ce que vous jouez plutôt des tanks ? Plutôt des knockers à distance ? Est-ce que vous vous faufilez dans les bûches ? Enfin bon, il y a plein, plein de stratégies. Moi, j'ai 17 brawlers sur les 22 disponibles actuellement. Ils en rajoutent régulièrement. Il m'en reste encore 2 à obtenir gratuitement avec mes trophées. Dynamike et Bo, quand j'aurai 3000 trophées. Et ensuite, les 3 jaunes qui restent, ce sont les brawlers légendaires qui ont parfois une chance d'apparaître dans une box, mais c'est extrêmement rare. Du coup, bah voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à prier RN Jésus. Voilà, les rouges, ce sont les mythiques. Les violets, ce sont les épiques. Les bleus, les super rares. Les verts, les rares. Et les bleus clairs, ce sont les récompenses de trophées. Ceux que l'on aura forcément au total. Si vous n'ouvrez jamais aucune box, vous aurez forcément les 8 brawlers free to play à obtenir avec les trophées. Tous les autres s'obtiennent effectivement dans les box que vous allez ouvrir. Voilà, pour faire une rapide démonstration du jeu, du coup, bah là, je suis sur mon iPhone. On va faire une petite partie en Razia Gem qui est un petit peu le mode de jeu de base. Razia Gem, il y en aura toujours un dans vos choix d'event. c'est le petit mode de base. 3 contre 3, la mine au milieu. On va récupérer 10 gem pour gagner et ensuite, quand on les a, il faut les garder. J'ai pris Tara comme brawler. C'est un de mes persos préférés. Hop, voilà, on a écarté un petit peu les gens. Ils ont la Shelly. La Shelly a récupéré les gem. Elle est tankie, elle en a profité. Hop, attention, il y a le Colt qui me flanque. le Dynamite qui peut tirer de loin et qui tire des dynamites qui font de bons dégâts et des dégâts de zone. Allez, hop, 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 on va essayer. Ah, j'avais plus de tir. Vous voyez que j'ai une barre orange au-dessus de la tête. Ce sont mes charges, mes charges de tir. On a 3 tirs, ils se rechargent régulièrement dans le temps et quand on n'a plus de charge, il faut recharger et attendre un petit peu. C'est comme nos points de vie, nos points de vie peuvent se recharger régulièrement avec le temps ou alors avec les soins si on a un healer dans sa team. Voilà, je carie un petit peu, vous voyez, hop, je suis venu un petit peu au milieu. J'esquive pas mal les tirs mais c'est parfois compliqué. J'ai mon ulti, regardez, hop, on va faire ça ici. Hop, 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 et voilà, et 2 morts. Elle n'est pas belle la vie. Alors, on va vite partir parce qu'elle... Voilà, on a les 10 gemmes. On va maintenant reculer. On a 12 secondes à tenir avant de remporter la victoire. Alors attention, il ne faut pas mourir, mes amis. Non, ça va. Hop, voilà, on va tuer lui, on va tuer lui. Hop, et voilà, c'est gagné, c'est la victoire. Les matchs, comme je vous l'ai dit, ne durent que quelques minutes maximum. C'est vraiment cette forme d'escarmouche. On a la victoire, on gagne 5 trophées. La Jessie de ma team est le joueur star. C'est celle qui a fait la meilleure performance. Alors que, honnêtement, on va pas se le cacher que j'étais plutôt pas mal. Et voilà, c'est parti. On gagne des points de rang qui est un petit peu notre niveau d'expérience avec ce brawler. Moi, je suis rang 10 avec Tara parce que je l'ai quand même un petit peu joué déjà parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, 5 trophées en plus. Petit à petit, on progresse. On gagne aussi quelques jetons qui vont nous permettre d'ouvrir des boxes. Dans les boxes, vous avez toujours de l'or. Dans les petites, vous avez 2 objets. Voilà, 10 points de puissance pour Daryl et 10 points de puissance pour Tara. Et on débloque. Yes ! Yes ! Et 3 petits gemmes en bonus et ça, c'est cool. Très bien, je vais même pouvoir vous montrer ce qui se passe quand vous atteignez quand votre barre de puissance sur votre brawler arrive au maximum. Vous arrivez sur améliorer. Vous voyez, son niveau de puissance c'est 7. Je clique dessus et pour la modique somme de 800 pièces que je n'ai pas, je pourrais donc du coup passer Tara au niveau de puissance 9 ce qui lui fera gagner quelques points de vie, des points de dégâts sur son attaque et sur son super. Voilà, j'ai fait un rapide tour de Brawl Stars. Maintenant, si vous voulez en voir plus, rejoignez-nous en live le lundi de 20h à 22h sur ma chaîne Twitch pour venir jouer avec nous. Ce jeu est vraiment, vraiment génial. Il vaut vraiment la peine. Testez-le, vous verrez. Après, il y a des gens qui n'aiment pas le PVP, qui préfèrent le PVE. Là, c'est vraiment 100% PVP, des petites escarmouches comme ça, pour s'amuser entre potes. N'hésitez pas. Et cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada